Bonjour, Gaëtan Delzesco, chef de secteur ETF Clermont-Ferrand et mandataire du groupement d'entreprises ETF Champenoise et Bouillaud BTP pour le chantier du CPER Langeac Langogne 2021. C'est un chantier qui s'étale sur environ 30 km entre la gare de Monistrol d'Alié jusqu'à Langogne pour lequel nous avions des travaux de remplacement de traverses massifs à réaliser. Donc environ 6000 traverses réparties sur les 30 km de voies uniques ainsi que la réfection de l'étanchéité du viaduc de Chapeauroux pour lequel nous avons fait appel à l'entreprise Bouillaud BTP. C'est un chantier complexe de par sa situation géographique. En effet, le parcours suit la vallée de l'Alié et nous avons donc très peu d'accès à la voie ferrée sur l'ensemble des 30 km de travaux. Sur le viaduc de Chapeauroux sur lequel nous sommes, nous avons déposé la voie dans un premier temps puis l'entreprise Bouillaud BTP est venue travailler sur l'étanchéité du viaduc. Ensuite, nous avons refait une sous-couche de ballast puis reposé la voie avec des traverses neuves tout en gardant le rail qui était initialement en place. La coupure sur le viaduc a duré environ un mois et demi. Sur ce chantier, on a eu environ 4 à 5 pelles rail route en permanence, une bourreuse et un train de travaux. Au niveau des effectifs, on est monté jusqu'à 35 à 40 personnes pour la partie voie, donc c'est un chantier assez conséquent. Le chantier a démarré début avril et se terminera fin juin. C'est un chantier qui s'est globalement bien passé, notamment grâce à la coordination entre les membres du groupement ETF Champenoise Bouillaud BTP et notre client SNCF qui nous a fait confiance pour la réalisation de ces travaux. Ménigrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501